Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode plein de suspense et de rebondissement dans Demain nous appartient. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, la tension atteint son paroxysme alors que Lisa se prépare à quitter Seth pour Berlin, mais une dernière mission bouleverse tous ses plans. Benoît Letellier, un tueur en série, a récemment réussi à s'évader et est toujours en fuite. Ce dernier est responsable de la mort des parents de Lisa. Lisa, ce qui renforce sa détermination à l'arrêter avant son départ pour l'étranger. Cependant, une grande menace pèse sur la policière, car elle pourrait devenir la prochaine cible du meurtrier. Il est donc possible que Benoît Letellier cherche à la tuer avant qu'elle n'ait l'occasion de quitter la ville et de mener à bien son arrestation. L'incertitude plane autour de cet affrontement final entre Lisa et ce dangereux tueur. Découvrez comment cette traque haletante va bouleverser la vie de Lisa et Amel avant leur départ pour une nouvelle vie. Restez connectés pour ne rien manquer des prochains épisodes de Demain nous appartient sur TF1. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient sur TF1, Lisa se prépare à un tournant majeur dans sa vie. Elle s'apprête à quitter Seth pour aller s'installer à Berlin, un changement motivé par sa petite sœur, Amel, qui part faire ses études dans la capitale allemande. Pour Lisa, cette décision représente bien plus qu'un simple déménagement, c'est une nouvelle étape pour elle et sa sœur. Cependant, tout ne se passe pas aussi facilement du côté sentimental. Aaron, son compagnon, bien qu'attaché à elle, a pris la décision difficile de ne pas les suivre en Allemagne. Il souhaite rester en France et continuer à exercer son métier de médecin à Seth. Malgré ce choix, Aaron tient à poursuivre sa relation avec Lisa, même à distance. Ils ont donc prévu de profiter de leur dernier moment ensemble avant le grand départ. Mais ces plans vont bientôt être chamboulés par un événement imprévu et dramatique. En effet, trois criminels dangereux viennent de s'évader de prison, Sacha Girard, Benoît Letellier, et Robin Bélanger. Cette évasion met la ville en état d'alerte, et la police locale, sous pression, se mobilise immédiatement pour tenter de retrouver les fugitifs. Cependant, avec un manque d'effectifs, l'enquête devient plus difficile. Cette situation touche particulièrement Lisa, car parmi les évadés se trouve Benoît Letellier, un tueur en série qui a marqué à jamais sa vie. Il est responsable de la mort tragique de ses parents, et Lisa a depuis longtemps nourri le désir de le voir derrière les barreaux pour toujours. Face à cette situation, Lisa, profondément affectée, prend une décision. Quelques jours seulement avant son départ prévu pour Berlin, elle se rend au commissariat et demande personnellement à Martin, le commandant de police, de la laisser participer à l'enquête. Pour elle, il est impensable de partir pour l'étranger en sachant que Benoît est en cavale. Libre et dangereux, elle veut utiliser ses compétences pour aider à le retrouver et enfin tourner la page de ce chapitre douloureux de sa vie. Cependant, malgré sa détermination et ses arguments, Martin refuse catégoriquement de la laisser rejoindre l'équipe d'enquêteurs. Il lui rappelle qu'elle a d'autres priorités en ce moment, notamment de se concentrer sur ses préparatifs pour son déménagement à Berlin. De plus, il est inquiet pour sa sécurité et pense qu'elle n'est pas en état émotionnel de s'impliquer dans une enquête aussi délicate. D'autant plus que son lien personnel avec Benoît pourrait compliquer la situation. Ainsi, Lisa se retrouve dans un dilemme difficile. Doit-elle ignorer les consignes de Martin et tenter de poursuivre cette enquête pour retrouver le meurtrier de ses parents ? Ou bien doit-elle suivre le chemin qu'elle a tracé pour elle-même en quittant Seth pour Berlin ? Ou un avenir plus serein l'attend ? Dans la suite de demain nous appartient sur TF1, l'enquête sur l'évasion de Benoît Letellier, Sacha Girard et Robin Bélanger progresse difficilement. Quelques jours après leur fuite, la police de Seth se retrouve dans une impasse. Malgré leurs efforts, ils n'arrivent pas à localiser les fugitifs. Face à ce blocage, Martin se voit contraint de reconsidérer sa décision initiale et décide finalement de faire appel à Lisa pour participer à l'enquête. C'est un tournant important, car il reconnaît que son expertise et sa connaissance personnelle de Benoît Letellier pourraient apporter une aide précieuse. Lorsque Lisa rejoint l'équipe, elle est rapidement mise au courant de la situation par Michael Ferret. Un nouvel arrivant dans la police de Seth et cousin de Chloé Delcourt. Michael explique à Lisa que Benoît Letellier a envoyé une lettre inquiétante à la famille Delcourt, ce qui a conduit à la mise en place d'une protection policière autour d'eux. Cette nouvelle renforce l'urgence de l'enquête, car la menace semble désormais peser directement sur la famille. Toutefois, Lisa, forte de son expérience avec Benoît Letellier, adopte une perspective différente. Elle estime que cette évasion n'est pas le fruit d'une impulsion désordonnée, comme ce serait le cas pour Sacha. Selon elle, Benoît a agi avec un plan bien précis en tête. Contrairement à Sacha, qui agit souvent de manière impulsive, Benoît est méthodique et calculateur. Lisa pense qu'il ne s'est pas évadé sans un objectif clair et qu'il est fort probable qu'il soit en train de préparer un nouveau meurtre. Cependant, Lisa émet des doutes sur la cible de Benoît. Elle ne croit pas qu'il s'en prendra à la famille d'Elcourt, malgré la lettre qu'il leur a envoyée. Pour elle, cette menace est une diversion, destinée à détourner l'attention de la police. Elle rappelle que Benoît Letellier est un tueur en série avec un mode opératoire particulier. Il choisit ses victimes en fonction de leur rôle parental, ciblant ceux qu'il juge comme étant de mauvais parents. Pour lui, chaque meurtre est une sorte de mission, une manière de purger ce qu'il perçoit comme des défaillances familiales. Son séjour en prison n'a fait qu'amplifier sa frustration, et il est probable qu'il veuille reprendre cette sombre mission. Ainsi, Lisa est convaincue que la véritable cible de Benoît est ailleurs et que la menace contre les Delcourt n'est qu'un leur destiné à manipuler la police. Ce point de vue la pousse à explorer d'autres pistes, tout en restant sur ses gardes, car elle sait que Benoît est un adversaire rusé et dangereux. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient. La tension monte alors que Lisa poursuit son enquête sur l'évasion de Benoît Letellier et Sacha Girard. Lisa est convaincue que Benoît utilise Sacha comme un moyen pour atteindre ses objectifs, mais sans lui révéler ses véritables intentions. Selon elle, Benoît agit de manière calculée et garde secrète sa véritable stratégie, ce qui le rend encore plus dangereux. Cette situation crée un fossé entre Lisa et Aaron. Lorsque Lisa avoue à son compagnon qu'elle est impliquée dans l'enquête sur les fugitifs, Aaron exprime son mécontentement et désapprouve sa décision. Il craint pour sa sécurité et aurait préféré qu'elle ne s'engage pas dans une affaire aussi dangereuse. Mais Lisa, déterminée et consciente de sa capacité à aider ses collègues, explique à Aaron qu'elle peut anticiper les actions de Benoît grâce à sa connaissance intime de son mode de fonctionnement. Elle est convaincue qu'elle est la personne la mieux placée pour les aider à capturer le tueur en série. La situation devient encore plus critique lorsque Lisa annonce à Aaron qu'elle ne rentrera pas à la maison tant que Benoît Letellier sera en liberté. Sa décision est motivée par une peur croissante que Benoît, sachant leurs liens, s'en prenne à Aaron pour l'atteindre elle. Pour cette raison, elle a pris des mesures préventives en demandant que son compagnon soit placé sous protection policière. Lisa ne veut prendre aucun risque et préfère voir Aaron en sécurité, même si cela signifie qu'ils doivent être temporairement séparés. Pendant ce temps, sa petite sœur, Amel, sera protégée en restant chez Adam, loin du danger immédiat. Malgré ces précautions, Lisa tente de rassurer Aaron en lui affirmant qu'il ne lui arrivera rien. Elle essaie de le convaincre qu'il est hors de danger, mais l'amboisse plane toujours, surtout avec un criminel comme Benoît en liberté, prêt à frapper à tout moment. Aaron, bien que soucieux, accepte à contrecoeur la situation, mais l'inquiétude pour Lisa reste palpable. Dans les épisodes à venir de demain nous appartient sur TF1. L'intrigue autour de Lisa atteint son apogée. Le 20 septembre 2024, les policiers réussiront enfin à identifier la cible du tueur en série Benoît Letellier. Cette découverte va pousser Lisa à prendre une décision audacieuse, elle va choisir de poursuivre seul l'assassin, sans attendre l'aide de ses collègues. Sa détermination à arrêter Letellier, alimentée par son désir de justice et son lien personnel avec le criminel, l'a conduit à agir de manière indépendante. Cependant, cette décision risque de lui coûter cher. Au cours de sa mission solitaire, Lisa sera retrouvée inconsciente, victime de circonstances encore floues. Elle sera rapidement transportée à l'hôpital, où elle sera entourée de ses proches, notamment Amel, Aaron, et Victoire, tous inquiets pour son état de santé. L'amboisse sera à son comble pour ceux qui l'aiment, craignant le pire pour Lisa. Heureusement, les fans de la série peuvent être rassurés. Malgré cette situation dramatique, Lisa ne succombera pas à ses blessures. Elle finira par se réveiller, sous le regard soulagé de ses proches. Cet épisode marquera un tournant dans l'histoire de Lisa, mais il ne s'agira pas de sa fin. Le jeudi 26 septembre 2024, il est annoncé que Lisa et sa sœur Amel profiteront de leur dernier moment à sept en compagnie de leurs proches, savourant leurs adieux avant leur départ pour une nouvelle vie à Berlin. Le lendemain, Lisa et Amel prendront finalement leur envol pour l'Allemagne, marquant ainsi leur départ définitif de sept. Cette séparation sera un moment émouvant pour leurs amis et leurs familles, qui devront dire au revoir à ces deux personnages attachants. Ce sera également un nouveau chapitre dans la vie de Lisa, qui après avoir fait face à tant de périls, se tourne vers un avenir plus serein à Berlin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cet aperçu des prochains épisodes de Demain nous appartient. N'hésitez pas à liker, commenter et partager vos théories en bas. Pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines intrigues à le temps de la série. Que va-t-il arriver à Lisa ? Benoît Letellier sera-t-il enfin arrêté ? Nous avons hâte de le découvrir avec vous. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour de nouvelles aventures à sept. Sous-titrage Société Radio-Canada